Sous-titrage Société Radio-Canada Nicolas Delanger, bonne course! Sous-titrage Société Radio-Canada La biose entre l'homme et l'animal s'imposera comme la clé pour triompher des 100 000 glaciaux, enveloppés par la froideur de la neige. Mercredi 15 février 2023, à seulement trois jours du début des courses, il pleut abondamment. On se demande si les compétitions seront annulées. Heureusement, en soirée, la température baisse et la pluie se transforme en neige. Ouf, la course pourra avoir lieu! Jeudi après-midi, de la grande visite arrive aux installations de Pierre. Il s'agit ni plus ni moins que de Martin Massicotte. Pierre ne peut pas croire que cela se passe réellement, car ce matin même, il était encore alité à l'hôpital. Mais avec l'arrivée de cette légende chez lui, c'est un véritable regain de vie pour notre rêveur. Il est important de comprendre que, pour Pierre, Martin Massicotte est l'équivalent de Guy Lafleur des Meucheurs. Oh que Pierre est heureux! Ces coureurs-là, ils sont allés faire une course à quel point c'est la vie? Michigan. Au Michigan, puis on arrivait au Michigan, puis il n'y avait plus de neige. Mais moi, je les avais déjà appelés pour qu'ils viennent ici, nous voir en Abitibi. Fait que là, les autres, les premières idées qu'ils ont eues, c'est qu'on revient de bord, il n'y a pas de neige, puis au Michigan, on va aller où il y en a. Fait qu'ils sont allés nous voir en Abitibi, puis on est très, très heureux de ça. En fait, je m'étais tracé un circuit de course au début de saison, j'allais courser au Minnesota, ensuite j'allais courser au Michigan. Et la course du Michigan était en même date qu'ici en Abitibi, puis elle a été cancellée. Mais au Minnesota, je me demandais déjà quelle course allait faire, si je ne devais pas venir ici dans Abitibi ou aller au Michigan. Fait que quand j'ai reçu l'appel qui me disait que la course au Michigan était cancellée, on n'a pas hésité, on a tourné pour venir ici en Abitibi. Puis on est super content parce qu'on est bien reçus. Après-midi, ici, là, ils s'en viennent, nous autres, ça fait un bout de temps que les laclairs de chiens n'ont pas couru. Donc, ils veulent les faire dégourdir un petit peu, fait qu'ils vont venir visiter mes sentiers à moi. Puis, bien, ça va être Abitibi qui va avoir la chance d'aller courir avec eux autres. Moi, je n'ai pas la santé pour y aller. Fait qu'Abilia, elle va aller faire une rail avec eux autres, fait qu'elle a eu les laclairs. Je vais partir trois laclairs de traîneau après-midi pour aller entraîner les chiens. Juste pour les dégourdir, pour être prêts pour samedi matin. La grande fête, si on peut appeler ça comme ça, c'est une grande fête pour toutes les mâcheurs. En tant que vétérinaire, on a le droit, dans le fond, on a le pouvoir, en tant qu'officiel, de disqualifier un chien ou une équipe qu'on considère qu'il n'est pas apte à courir. Ça peut être sur plusieurs, plusieurs critères, l'état des pattes, une boîte trop sévère, de la déshydratation ou des choses qui ont une perte de poids trop importante aussi en cours de course. Fait que oui, on a le droit de disqualifier. Bien honnêtement, puis ça, c'est personnel à moi, mais je pense que c'est un peu le but des vétérinaires. On veut beaucoup plus travailler en collaboration avec eux que comme une police. Cette année, la différence entre l'année passée, c'est que là, la structure était bâtie, fait que c'était beaucoup plus facile. Puis il y a beaucoup de bénévoles de l'année passée qui voulaient se réimpliquer que je n'avais pas à scéduler, que je n'avais pas à trouver. Fait que ça, ça a été facilitant. On a beaucoup plus de coureurs aussi. Bien, Pierre, cette année, l'événement, je pense que ça l'a porté. Ça lui a donné des forces, ça lui a donné plein d'énergie. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi en forme depuis le mois de janvier. Fait qu'on est super content. Il va voir sa course cette année. Il ne la vivra pas, il va la voir, il va aller la survoler. Ça va être un moment merveilleux. Il tripe fort, on dirait un enfant. Il est venu nous voir l'après-midi, puis il regardait tout ça. Il avait l'impression d'ouvrir les cadeaux. Il regardait nos dossards, les affaires qu'on avait faites. Puis il était tout content. Fait que dans ce temps-là, nous autres aussi, on est super contents. Dans le fond, ça fait à peu près deux mois qu'on a commencé à tracer les pistes. On a premièrement déboisé les trilles. Après ça, on a gratté pendant les deux derniers mois, s'assuré que les sentiers étaient sécuritaires. Fait que ce matin, on va compléter ça avec une petite cour de gratte, puis fermer les derniers accès pour pas que les chiens partent de côté, qu'ils s'en aillent dans la bonne direction. On est à peu près une dizaine de gens qui grattent. Puis chacun aura un secteur, soit la Serre, Dupuis, Clairval, Lac-Abitibi, puis l'Arène. C'est tous des gens qui sont dédiés pour ça. Moi, je faisais partie de la gang pour l'entretien des trilles. Puis vu que la dernière journée comme ça, on n'a pas le droit d'embarquer dans les trilles absolument pour rien. Fait que là, je suis là pour les aider à faire le départ. Puis ensuite, on s'en va comme pour une station pour bloquer les chemins, puis pour la sécurité. À l'approche des courses de demain, les derniers préparatifs sont minutieusement effectués, ajoutant une effervescence palpable à l'air ambiant. Les meucheurs s'activent avec détermination, vérifiant leur équipement, ajustant les harnais des chiens et peaufinant les ultimes détails pour être prêts à affronter l'aventure qui les attendent. Vendredi soir, alors que le soleil s'apprête à se coucher, un air de fébrilité flotte dans l'air. Dans une atmosphère empreinte d'excitation, un excellent repas fut servi, préparant les convives à une soirée d'information, soit la réunion des meucheurs. Est-ce que vous avez des questions générales sur l'équipement, la réglementation, qui est comme dans les autres tours, c'est vraiment sécure? Puis j'aimerais juste peut-être vous remercier d'être ici et puis demain, profiter du beau paysage que d'être ici. En ce samedi 18 février, jour tant attendu des courses. Une effervescence électrisante envahit l'atmosphère. Les derniers meuchères arrivent, tandis que d'autres se concentrent sur les ultimes préparatifs. Les organisateurs prodiguent leurs derniers conseils, guidant les participants dans cette aventure passionnante. Sur le terrain, des VTT sont prêts à accompagner les attelages jusqu'à l'arche de départ, ajoutant une dimension de soutien. Bien que Pierre, en cette deuxième année de course, ne puisse prendre part à la compétition, l'excitation est tout de même palpable. Cette fois-ci, c'est Abelia Rose qui va se tenir aux commandes de l'attelage de Pierre, prête à relever ce défi avec détermination. Les chiens, impatients de se lancer à pleine vitesse, expriment leur impatience, conscients qu'une récompense bien méritée les attendent au bout de cette aventure unique. Au sein du comité, je suis trésorière. Je m'occupe des sous. Aujourd'hui, moi, je suis destinée au chronomètre, les départs et les arrivées. Je dois me rendre à la Reine pour les arrivées du 100 000 et les départs du 100 000. C'est en gros ma journée en plus. La course du 100 000 va débuter dans quelques instants et les départs auront lieu chaque deux minutes. Bonne course, mesdames et messieurs! On vient pour apprendre, mais en même temps, on essaie de faire le mieux possible avec les chiens qu'on a. Je m'attends à quelque chose de bien, mais en même temps, on est ici pour le plaisir. Dans 10 secondes, le départ, ça va être donné pour Luc Fortin. Attention! Et voilà! Alors, Luc, c'est prêt! La table est mise pour toi et ton équipe. Bonne course! Amuse-toi, mon homme! Profite-en en masse! C'est un départ pour Luc Fortin de Roxton Falls! Plusieurs meucheurs, dont Luc Fortin, participent à leur première course de 100 000. Être en mesure de rivaliser avec des meucheurs expérimentés comme Erin Altemus et Martin Massicotte constitue sûrement une grande source de motivation et de détermination. Il y a toujours une compétition, mais un jour ou l'autre, il faut que tu finisses par abdiquer à ton sort, sans que tu passes ta vie malheureuse. On met tellement d'heures d'efforts dans tout ça que si on viserait toujours de gagner, puis si on ne gagne pas, on serait malheureux, mais on n'en ferait plus. Tristan qui s'est inscrit pour les 100 000. Alors, 10 secondes pour Tristan. Et là, tout ce qui reste à vérifier, c'est la levée du trapeau vert pour le départ. Le départ de la course. Et voilà, c'est parti pour Tristan. Tristan Longchamp de Pont-Rouge. Bonne course, Tristan! Et voilà! Bonne course, Kevin! Bonne course! Amuse-toi bien! Amuse-toi, Kevin! Il a remporté Larson B. Quest lors de ses deux participations. Il se place deuxième ou troisième position au UP200 depuis plusieurs années. L'an dernier, il a réalisé le rêve de sa vie en courant au Iditarod. Ce qu'il aime le plus, c'est d'observer ses chiens et de les voir progresser tout au long de l'entraînement. Et surtout, c'est de voir qu'il forme une équipe formidable entre l'humain et ses chiens. Alors, Martin Mascotte, on va te souhaiter la plus belle des courses. En espérant que ça va se passer comme tu le souhaites. Écoute, c'était une course de 100 000. C'est pas tout à fait ma catégorie. Mais j'essaie d'être compétitif à toutes les courses. Fait que c'est sûr que je suis pas venu ici juste pour faire le tour. Mais je suis pas tout seul. On a beaucoup, beaucoup de compétition ici. Il y a beaucoup de bons coureurs. Et c'est parti, Martin Mascotte! Bonne chance, Martin! Bonne course! Enjoy! La course du 40 000 va débuter dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Alors, 10 secondes avant le départ de Jonathan, le drapeau rouge est levé. On va surveiller maintenant le drapeau vert pour le départ de Jonathan. Prépare-toi. Et c'est un départ! Voilà! Bonne course, Jonathan! Et voilà, les chiens ne jappent plus. Ils courent maintenant. La course de 40 000 est très populaire chez les femmes. Et pas moins de 12 d'entre elles vont franchir l'arche de départ, démontrant leur détermination et leur passion pour la compétition. Oui, exactement. La première année que je fais la course, dans le fond, le 40 miles. Moi, ça m'intéresserait de déménager ici. Puis j'ai beaucoup d'amis, dans le fond, qui habitent dans la région. Puis je suis vraiment tombé en amour avec la région. Alors, on surveille le drapeau vert. Et c'est un départ! Bonne course, Carélane! Amuse-toi! C'est parti! Hi-ha! On vous présente le prochain Mosher, le numéro 38. On vous avait dit qu'il y avait plusieurs dames ce matin, une autre dame, trois dames en ligne. Alors, le prochain à prendre part au départ, Alexandra Pidnaud-Tremblay de Chipsha. Et 10 secondes avant ton départ, Alexandra, on surveille l'arrivée du drapeau vert pour nous indiquer le départ de la course. Et voilà, c'est parti! Bonne course, Alexandra! Amuse-toi! Le prochain Mosher, le numéro 39, c'est Pierre Germain. Malheureusement, Pierre ne fera pas de course cette année. Mais j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement pour Pierre Germain, mesdames et messieurs, qui est avec nous aujourd'hui. On crie! On crie pour Pierre! Yes! Il est là! Il ne fera pas de course, mais c'est grâce à lui que l'événement se tient cette année et l'année dernière également. Merci, Pierre, d'être là. Quel beau rêve qui se réalise pour toi. Fantastique! Quelle fierté pour Pierre Germain d'être présent à la deuxième édition de « Ça! Pégé l'expédition! » Malgré la maladie qu'il combat, il se montre d'une admirable bravoure, faisant preuve d'une détermination exemplaire. Il embrasse chaque instant avec une gratitude profonde, conscient que chaque moment vécu lors de cette merveilleuse événement est une véritable bénédiction. À la surprise de tous, Pierre se présente devant la foule avec son attelage, prêt à être piloté par Abélia Rose. Pendant un instant, le temps semble s'arrêter pour lui, faisant disparaître toute trace de maladie. Il démontre une parfaite harmonie avec les chiens et le traîneau. L'excitation est palpable, tant dans son cœur que dans celui de la foule qui l'entoure, l'encourageant avec une ferveur inébranlable à chaque pas en direction de la ligne de départ. Alors c'est Abélia Rose qui va piloter, qui va être le mâcheur pour les chiens de Pierre, finalement. Son équipe à lui. Génial! Il n'a pas été émotif un peu là, mais ça c'est... C'est une étoile du ciel qui m'est tombée dessus. Regarde, ça l'arrivait. Tout depuis, autrement dit, que j'ai commencé à monter cette course-là. Puis elle, elle s'est juste offert de venir nous aider, à soigner les chiens et tout ça. En fin de compte, nous, ce qu'on a décidé, moi, ma blonde, on nous dit, regarde, on aurait plus que ça à t'offrir, nous. On nous dit, on a besoin d'aide. Puis je voyais qu'elle aimait les animaux au coton. Regarde, c'est fou, là. Moi, je pensais que j'aimais ça, mais elle aime encore plus ça que moi. C'est une grande fierté, une grande fierté d'avoir cette fille-là avec nous. Franchement, là, c'est une étoile, c'est une étoile. Tu sais, moi, au début, c'était vraiment juste, je veux offrir mon aide pour bien faire. Puis parce que je sais que Pierre, ça a tenu à cœur ses chiens. Puis moi, avec cette passion-là aussi, je me disais, bon, bien, je fais une pierre deux coups, j'aide les chiens, puis j'aide Pierre et Lynn. Mais après ça, d'avoir la chance d'être bien installée, d'avoir tout le stock pour faire du chien de traîneau, de pouvoir partir dans des trails qui sont grattés, qui sont toutes déjà faites. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent dans ce sport-là, qui ont cette chance-là. Je suis installée comme ça faisait 30 ans que j'en faisais, mais ça fait même pas un an. Tu sais, quand tu vois la passion de quelqu'un pour les chiens, là, tu sais, quand t'es là, jusqu'à la dernière minute. Et voilà, bonne course! Bonne course à Béliarose! Voilà! Pendant ce temps, la foule est en attente des premiers mocheurs du 100 000 à l'arène. L'excitation est palpable dans l'air, alors que les spectateurs scrutent l'horizon, cherchant à apercevoir les premiers traîneaux et leurs équipes de chiens. Les bénévoles qui sont aux 23 intersections, qui sont sur le parcours, on a décidé de leur faire faire un petit concours d'intersections. Donc, à chacune des intersections, ils peuvent se déguiser, ils peuvent chanter des tounes, en tout cas. Ils font vraiment tout ce qui est en leur pouvoir de création. Puis, les mocheurs, ils vont avoir à voter pour l'intersection qu'ils ont trouvé le plus créatif, dans le fond. Moi, ma tâche, je suis au départ, dans le fond. J'attends les traîneaux qui arrivent, faire sûr que le traîneau est directement à la ligne, il ne le dépasse pas. On le retient, on donne un deux minutes, dans le fond, au coureur pour aller voir ses chiens et tout. Puis, après ça, il revient. On fait en sorte qu'il soit prêt à son an, qu'il n'y ait pas rien à faire et qu'au décompte à un, il est prêt à partir avec ses chiens. Après avoir parcouru la moitié de la distance très rapidement, c'est Florence Cha qui arrive la première à l'arène. Nous savions déjà qu'elle était douée. Elle vient de le confirmer. Le numéro 14 Érine Altémus et le numéro 9 Tristan Longchamp arrivent un derrière l'autre. Leur synchronisation parfaite crée une harmonie visuelle incroyable, suscitant des applaudissements et des acclamations enthousiastes dans tout le public. Les meucheurs se succèdent à la ligne d'arrivée du checkpoint et jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a au moins six coureurs qui peuvent finir grand gagnant. Plusieurs meucheurs ont retenu leurs attelages, mais soyez assurés que le retour va être très différent. Chaque meucheur prendra soin de nourrir et de reposer ses chiens lors de la pause obligatoire, mais dès que le signal du départ retentira, le retour s'effectuera à une vitesse fulgurante. Soudain, les regards de tous se dirigent vers le ciel alors qu'un hélicoptère se profile au loin, traversant les étendues enneigées. Et oui, c'est notre cher Pierre qui a eu l'incroyable opportunité de survoler sa propre course depuis les hauteurs. Une excitation palpable se répand parmi la foule, émerveillée de voir cet instant unique se dérouler sous leurs yeux. De retour à la SAR, l'anticipation est à son comble en vue de l'arrivée imminente de la course de 40 000. L'atmosphère est électrique alors que les spectateurs se rassemblent avec impatience pour assister à ce moment tant espéré. Les meucheurs, animés par une détermination palpable, préparent méticuleusement leurs chiens pour le dernier sprint épique, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre le podium tant convoité. Le traîneau de chien qui nous fait une belle démonstration! Belle course, Jonathan! Félicitations! Abélia Rose, la dauphine de Pierre, est de retour. Il s'agissait seulement de sa deuxième course en tant que meucheur, mais elle a utilisé avec habileté tous les précieux conseils de son mentor. Quelle fierté pour Pierre de voir son protégé briller sur la piste, repoussant les limites et démontrant tout son talent. C'est une satisfaction immense pour Pierre de constater les progrès remarquables d'Abélia Rose et de savoir qu'il a contribué à façonner sa réussite dans le monde du meuching. C'est sous le couvert de la nuit que les gens attendent avec une impatience palpable le départ des mochères et de leurs vaillants compagnons canins, prêts à se lancer dans la course épique en direction de la Sare. Alors que le mercure affiche une agréable température de moins 21 degrés Celsius, les pistes se dévoilent dans un état impeccable, propice à une course fulgurante. La tension est à son comble chez les compétiteurs, chacun refusant de céder le moindre avantage à leurs adversaires. L'ambiance est électrique, laissant entrevoir une compétition acharnée où chaque instant pompe. Allez Rémi, lâche pas! Ça va où? À peu près 9 minutes. Sous une pluie d'applaudissements enthousiastes, c'est avec une détermination inébranlable que le numéro 14, Erin Altemus, franchit en premier l'arche d'arrivée, illuminant la scène de sa victoire bien méritée. Quelques instants plus tard, dans un dénouement captivant, le numéro 6 Florence Chasse et lance à son tour, s'emparant de la position juste devant le numéro 13 Martin Massicotte. Cette arrivée serrée ajoute une dose d'intensité et de suspense à l'événement, captivant l'attention de tous les spectateurs présents. La finale du 100 000 a été véritablement époustouflante, marquée par un niveau de compétition remarquable. Pierre ressent une immense satisfaction en constatant que son rêve s'est concrétisé, faisant de cet événement un incontournable au Québec et même à travers tout le Canada. Il est empli de bonheur de voir l'engouement suscité par cette course et le sentiment de réalisation qu'elle procure à tous ceux qui y participent ou y assistent. Dimanche matin avait lieu au pavillon de Dupuis-le-Brunsch pour les mûcheurs ainsi que la remise des prix. Les gagnants de la course de 40 000 furent Luc Gaudreau, arrivant en première position, suivi de près par Cat Langlais en deuxième position. Quant à la troisième position, elle revient au fils de Luc, Gabriel Gaudreau. Dans la course de 100 000, les gagnants se sont distingués. Erin Altemus a décroché la première place, suivie de près par Florence Scha, en deuxième position. Enfin, Martin Massicotte a pris la troisième place sur le podium. Donc, pour la PSG Expédition Abitibi édition 2023, cette année, on a eu un lot de rebondissements au départ jusqu'à la fin de la compétition. On a eu le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Comme on dit, on a eu des coureurs de renom qui sont venus s'imbriquer dans la magnifique aventure de PSG Expédition Abitibi. Donc, ils sont venus renchérir sur la qualité des coureurs qu'on a eu sur la course. Ça nous a donné tout un spectacle. On a eu six coureurs qui sont arrivés au checkpoint dans des temps très serrés, où est-ce que les six coureurs pouvaient imaginer remporter la victoire. On a eu une finale tout aussi enthousiaste. Avec les trois derniers, Erin, avec Florence et avec Martin Massicotte, qui ont fait un, deux, trois très, très, très serrés. C'était incroyable, autant pour l'organisation que les bénévoles, le monde qui ont suivi cette course-là. Moi, en tant que race-marchal aussi, toutes les équipes, tout le monde, on a trouvé ça incroyable. On n'a eu que des bons commentaires sur tous les points, tous les points. Il n'y a rien eu de négatif qui était apporté. Juste ça, c'est un gros coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur d'avoir reçu des super de beaux commentaires comme ça. On n'a absolument rien, rien, on peut dire à nous reprocher, en fin de compte. Tout le monde a été très, très épaté, si c'est le mot, pour tout ce qu'on a fait, en fin de compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada